– Alors on avait quitté Umberto Leco il y a un an et demi avec un essai de sémiologie totalement incompréhensible. C'est dire, si on est heureux de le retrouver avec un roman de la veine du nom de la rose, qui s'appelle Le cimetière de Prague et qui est absolument formidable. C'est un roman qui est composé, écrit et même décoré puisqu'il y a des gravures un peu comme l'étaient les romans des feuilletonistes du 19e siècle comme Alexandre Dumas ou Ponson Lutéraille. Qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Simon Simonini qui est d'origine italienne et qui est un faussaire absolument génial et espion à la fois qui travaille au début du livre pour le roi du Piémont puis qui se retrouve en Sicile du Sud avec Garibaldi et l'expédition des Mille puis qui se retrouve en France sous le son compte Empire pendant la Commune, pendant l'affaire Dreyfus et surtout il compose comme c'est un grand faussaire le fameux texte qui a servi de base au protocole des sages de Sion ce grand faux antisémite qui a couru du 19e siècle jusqu'à nos jours. Umberto Eco invente ce personnage mais tous les autres personnages sont réels c'est un roman absolument jubilatoire, érudit, enlevé c'est vraiment le Umberto Eco qu'on avait quitté il y a quelques années avec Baudolino il évoque évidemment aussi l'histoire de France et l'histoire de l'Italie donc c'est pas mal parce qu'on révise son histoire et surtout il y a des dialogues percutants et des formules très drôles et tout à fait épatantes comme celle-là que j'ai retenue et qui dit le français ne sait jamais ce qu'il veut sauf qu'il sait à la perfection qu'il ne veut pas ce qu'il a.